Soit n appartient à 1 étoile, x appartient à 0,1 et la fonction fn définie par fn de x égale x puissance n moins 1 moins x au carré. Première question, montrez que l'équation fn de x égale à 0 admet une solution unique alpha n appartenant à 0,1. Donc, puisque je vais démontrer l'élogité, il faut passer par la fonction dérivée pour pouvoir démontrer que cette fonction est soit strictement croissante, soit strictement décroissante, pour qu'on puisse parler de l'élogité de l'acception. Donc, cette fonction fn est une fonction polylore, est une fonction polylore, donc elle est contenue sur son double, contenue dérivée. Donc, contenue dérivée sur 0,1 et f'n de x égale, la dérivée de xn c'est nxn moins 1, moins, la dérivée de f au carré c'est 2, dérivée de 1 moins x c'est moins, donc moins, 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 plus 2, fois 1, moins x. Mais plus que x est impérieur à 1, donc 1 moins x est positif. Donc, 2 fois 1 moins x est positif, et nxn moins 1 est positif, plus x positif. Donc, la somme est positif, et par la suite, f'n de x est positif, et donc, donc, f'n de x est positif, donc f'n est strictement croissante. Je vais calculer, donc, f'n de a et f'n de 0. La f'n de a est égale à 1, 1 moins 1, 0, donc égale à 1, et f'n de 0 est égale à 0, moins 1, moins 0, 1, donc moins 1. Donc, f'n est contenu, strictement croissante, sur 0, 1, f'n de 0, fois f'n de 1, est négatif. Donc, on peut dire que f'n de x égale à 0, a donné une solution unique, alpha n appartenant à l'intervalle 0, 1, 0, 1, donc ouvert. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Deuxième question. Montrez que déterminer le signe de f'n plus 1 de alpha n. f'n plus 1 de alpha n égale. Donc, j'en place dans l'expression de f'n, n par f'n plus 1, et x par alpha n. Donc, on obtient alpha n puissance n plus 1, moins 1, moins alpha n au carré. On sait déjà que f'n de alpha n égale à 0, donc alpha n puissance n, moins 1, moins alpha n au carré, est égal à alpha n puissance n. Remplaçant, donc, 1, moins alpha n au carré, par alpha n puissance n. Donc, f'n plus 1 de alpha n. Alpha n plus 1, plutôt alpha n puissance n plus 1, c'est alpha n puissance n fois alpha n, moins 1, moins alpha n au carré, c'est alpha n puissance n. Donc, là, j'ai alpha n puissance n en facteur, alpha n moins 1. Mais, puisque alpha n est inférieur au carré à 1, puisque strictement inférieur à 1, plutôt, elle est entre 0 et 1. Donc, alpha n moins 1 est négatif, et alpha n est positif, donc alpha n puissance n est aussi positif. Donc, ça, c'est négatif fois positif, donc, c'est négatif. Alpha n puissance n fois alpha n moins 1 est alors, donc, négatif. Troisièmement, petit a. Montrez que alpha n, plutôt, que la suite alpha n est croissante. La question, donc, précédente, on a f'n plus 1 de alpha n est négatif. Or, on sait que, puisque alpha n, solution de f'n de x est égal à 0. Donc, alpha n plus 1, solution de f'n plus 1 de x est égal à 0. Donc, f'n plus 1 de alpha n plus 1 est égal à 0. Donc, dans cette inégalité, f'n plus 1 de alpha n qui est inférieur à 0, je vais remplacer 0 pour la f'n plus 1 de alpha n plus 1. Donc, f'n plus 1 de alpha n est inférieur à f'n plus 1 de alpha n plus 1. Mais on sait que f'n est strictement croissante sur 0, donc alpha n est inférieur à alpha n plus 1. Et finalement, alpha n est inférieur à 0, donc finalement, alpha n est inférieur à 0, donc finalement, alpha n est inférieur à 0. alpha n infèlera 1, donc alpha n est majoré, donc alpha n est convergente, est convergente. Quatrième question, soit alpha limite de alpha n. Donc, dans la quatrième question, posons la limite de alpha n en plus l'infini est égale à alpha. Supposons que alpha est strictement infèlera 1, supposons que alpha est strictement infèlera 1, détermine la limite de alpha n puissance n. Donc, si alpha est strictement infèlera 1, donc on sait que tout nombre encadré entre moins 1 et 1, sa limite c'est 0. Limite de alpha n puissance n en plus l'infini est égale à 0. Donc, limite de alpha n puissance n en plus l'infini est égale à 0. En début, limite de alpha n en plus l'infini est égale à 0. Puisque alpha n est encadré entre 0 et 1, au vert, donc alpha n est entre 0 et 1. Donc, la limite de alpha n, qui est alpha, est entre 0 et 1, ou alpha tout simplement appartient à l'intervalle 0 et 1. Mais, puisque alpha est croissante, plutôt alpha n est croissante, donc on ne peut pas prendre la valeur 0. On a donc limite de alpha n puissance n en plus l'infini est égale à 0. Donc, limite de alpha n en plus l'infini est égale à 0. Mais, alpha n est égale à 0 est impossible. Donc, la condition alpha en plus l'infini est impossible. Puisque, la limite de alpha n est égale à 0 est trouvée lorsque l'on a posé alpha strictement se fera à 1. Donc, alpha n est pas strictement, l'alpha strictement inférieur à 1 est impossible. Et puisque alpha appartient à l'intervalle 0 et 1 fermé, donc alpha ne peut être que 1. Il ne peut pas être donc strictement inférieur à 1. La négation d'alpha appartient à 0 et 1 ouvert, c'est alpha est égale à 1. Donc, limite de alpha n en plus l'infini est égale à 0.